alors ballon merci de m'avoir invité chez toi pour pouvoir regarder donc ta 18e ménorah de mosaïque fait entièrement à la main d'accord alors peux tu me parler de cette pièce que tu as réalisé ok donc déjà c'est une oeuvre du 16e siècle d'après la vision du prophète zacharie 1 elle fait 55 sur 60 hors cadre alors les matériaux où le matériel employé c'est celui ci ici c'est de la nacre dans toute cette partie là c'est de la céramique ici il ya du cuivre toutes les feuilles là de l'arbre c'est du cuivre ici c'est de l'or du cuivre de la platine toute la ménorah est faite avec des feuilles d'or 24 carat et tous les points là les quatre petits points à chaque fois répété c'est de l'or 24 carat aussi donc tous les matériaux sont nobles et précieux faut compter un mois un mois de travail à raison de 10 entre 10 et 12 heures par jour voilà pour la pièce la vision du prophète zacharie la vision du prophète zacharie alors c'est quoi la vision du prophète zacharie ça c'est la ménorah qui représente le bête amigdash oui temple et les oliviers représentent le cohen le cohen à gadol qui verse l'huile à l'huile voyez les olives l'huile t ça dans la ménorah comme si on faisait l'allusion au machia qui doit venir bientôt vous savez que le machia on doit la loindre le voindre loindre avec le chemin zait avec l'huile d'olive donc voilà l'olivier tout ça ce ne sont que des paraboles d'après la cabale d'accord pour que le machia se dévoile il faut qu'il soit d'abord un tzadik et le tzadik elle est représentée par la ménorah le visage d'un tzadik et tous les visages possèdent sept trous deux yeux deux narines la bouche et les oreilles si vous comptez ça fait sept comme la ménorah 1 2 3 4 5 6 7 quand un tzadik se rend pur intérieurement et extérieurement c'est comme si il était oui ou un avec l'huile d'olive pour être le kelly pour être raouille dieu pour qu'il soit le machia ok donc ce n'est que des allusions kabbalistique donc pour devenir un saint il faut faire attention à ce qu'on regarde avec les deux yeux attention à ce que l'on sent attention à ce qu'on l'on écoute et attention à ce que l'on dit pas de médisance les tzadikim m sentir toujours bon voir que de bonnes choses et écouter toujours de bonnes paroles et ce qu'on ne voit pas qui est caché c'est l'huile c'est l'intérieur c'est la tête d'où viennent les pensées avec les reins donc lorsque on purifie sans son cerveau sa pensée on devient sadique on devient comme le machia et là pourquoi la ménorah parce qu'on éclaire très bien on éclaire les gens qui sont avec nous et on éclaire le monde donc on devient prénat sadique et quand on est un sadique oui donc on éclaire on éclaire le monde donc chaque juif à la possibilité de ressembler à quoi à la ménorah maintenant de se purifier et d'avoir un visage éclairé lumine et par quoi par qui par le patron mais ils sont achats voilà baruch hachem c'est ce qu'on souhaite que tous les juifs représentent la ménorah qu'on soit décès c'est pour ça qu'il ya marqué qu'où la note sadikim qu'où la nourriture à mime qu'où la nous nevonim et c'est ça le peuple juif et on peut encore en discuter longuement voilà donc yaakov choura qui à quand il sera est raccée yaakov israël choura qui je te remercie beaucoup pour ton l'explication l'explication sur ton art qui est extrêmement belle et en espérant que ce soit il s'est cassé la 18e c'est la rai rai la vie et c'est cassé à la main à la tenaille chaque petit carreau est cassé c'est des carreaux de 15 sur 15 et lorsque j'applique mon travail oui je dois casser chaque petit carreau à deux trois millimètres comme vous voyez ici une millimètre comme vous voyez ici très bien et après les coller avec une pince à épiler un par un un par un un par un magnifique voilà merci beaucoup yaakov merci beaucoup très bien beautiful au revoir et à bientôt la prochaine fois si vous voulez ben laden